Et bonjour à tous, ici Bradani, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore, vidéo Valheim dans laquelle nous allons partir explorer les terres brumeuses sur le test public. Alors, je précise, il ne s'agit pas d'une exploration classique Vania. Non, là je serai en totale roue libre avec le mode créatif. Je vais abuser de la console de commande pour pouvoir construire ce que je veux, me téléporter, faire apparaître des ennemis, voler dans les airs... Bref, je vais essayer de toucher un petit peu à tout et de tester les nouvelles mécaniques. Bien sûr, j'essayerai plus tard de vous faire des vidéos de présentation plus courtes que celle-ci. Et quand la mise à jour sortira officiellement en live, bah là il y aura la reprise du let's play avec l'exploration du biome des Mistlands en mode classique. Mais pour cette vidéo, ce sera juste moi en train de me promener comme un touriste en disant « Wow, ce truc est trop génial ! Incroyable, cette arme est beaucoup trop forte ! » « Oh mince, ce monstre m'a démonté mais tellement vite ! » Voilà, vous avez compris. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Et on va commencer par créer un nouveau personnage puisque nous avons de nouvelles barbes et coiffures. Alors, ça on avait déjà, ça aussi, ça il me semble que c'est nouveau. D'accord, ça je ne sais plus, je crois que c'est nouveau aussi. Ça on l'avait déjà avant, ah ça c'est nouveau aussi. Celui-là on l'avait déjà, celui-là déjà avant, pareil, avant aussi, avant aussi. D'accord, ah ça, ça c'est nouveau. Est-ce que je... Non, on ne peut toujours pas zoomer pour... Je crois que c'est une... Je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Ça on l'avait déjà avant. Ok, ok. Ça c'est une nouvelle coiffure qu'on avait vue sur... Sur une capture. Et il s'étouffe, ok. Ouf. Ouf, peut-être ça, pourquoi pas. Parce que les autres coiffures, je ne suis pas... Je ne suis pas... Je ne suis pas trop fan. Ouais, non, on va prendre... On va prendre les cheveux longs. Voilà, hop. Et les barbes, parce que les barbes c'est quand même plus important. Pourquoi on commence par la 5 ? Ça on a déjà... Ouais, je crois que ça c'est nouveau. Royal. Je crois que les royales c'est nouveau. Celle-là aussi, il me semble. Pareil. Ça on avait déjà... Ok. Euh, pourquoi pas. Allez. Hop. Voilà. On est où ? Entrée, un nom. Euh... Miss Land. Et bien sûr, on va partir sur un nouveau monde. Euh... Miss Land Test. Et c'est parti. Je pense que je vais skipper la cinématique. Ça y est, nous sommes arrivés. Alors. Ouais, la coiffure. Je ne suis pas trop fan des nouveaux. Des nouveaux. C'est bien, mais je... Ouais. Ouais, ça va. Ça va. Alors, Hugin, bonjour. Mais au revoir, surtout. Première chose à faire. La console de commande. On va se mettre en mode fantôme pour ne pas être dérangé. Et surtout, explorer la map pour voir à quel point les terres brumeuses ont été agrandies. J'ai l'impression qu'il y en a plus, mais pas forcément plus grandes qu'avant. Par contre, la couleur, ça, elle a changé. On voit vraiment bien la différence maintenant entre les terres brumeuses et les marées. Alors qu'avant, c'était pas... Euh, et la forêt noire, pardon. Ok, ok. Mais ouais, il y en a beaucoup plus. Ok, ok. Nous avons de la terre brumeuse droit devant. C'est parti. Ah ouais, c'est... Le brouillard, le brouillard est présent. Le brouillard est là. Alors oui, il y a aussi les nouvelles emotes. Qu'est-ce qu'on a comme emotes ? Toujours s'asseoir. Tiens, le salut, il fonctionne ? Ah oui, il fonctionne. Alors, le bisou. Le bisou. Hop, on envoie un bisou. C'est tout mignon. L'arc... Beau. Ah ! Nouvelle musique ? Non ? Ou alors c'était juste un effet sonore ? Oh non ! Les poissons, les poissons sautent hors de l'eau ! C'est vrai. Ouais, il y a des bruits inquiétants. Je regarde les emotes et puis je fonce. C'était quoi encore l'arc ? Non ? D'accord, rien à voir avec un arc. Secours, j'ai peur. Pleurer. On va pleurer ? On pleure. Ah oui, là, il est désespéré. On peut flex ? On peut t-bag ? Ah non, c'est pas ce flex-là. Mais effectivement. Viens ici. Oh ! Mais il est en train de... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est... Il attaque... Il attaque des tics ? Allez, allez, les emotes, les emotes, c'est bon. Oh là là. En effet, nous avons les tics... Les tics géantes qui se promènent. Et toi, t'es quoi ? Un gjal ? Ou un champignon ? Nouvel objet. Torche. Le soft. Ah, ça, il a dû tuer. Le monstre a dû tuer quelque chose qui m'a drop, tout ça. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on peut bien crafter ? Le imim. Ah, c'est toujours en anglais. Mais c'est un marteau. Et il faut de l'être ruffiné. Du bois d'Higdrasil. De l'argent et des mandibules. Vas-y, on craft. Ah, j'ai pas assez d'endurance. Ah oui, ça balance de la foudre. Et à quel point c'est fort contre une tic. Ah oui. C'est très fort contre une tic. Et si je prends une... Une halbarde en sombrassier. Ah ouais. Et d'ailleurs, je crois que c'est leur faiblesse l'éthique. Parce que les dégâts sont jaunes. Et si je me rappelle, les dégâts jaunes, ça veut dire que c'est la faiblesse du mob. Donc. Oh un lapin ! Un lièvre ! Viens ici. À moi. À moi la peau de lapin. Nouveau matériau. D'accord. Mais c'est pas encore traduit en français. Par contre, il en fait du boucan, la bestiole. Ah oui, il est juste là. Ah oui, lui par contre, c'est un sac à PV. Ah oui, c'est pas la petite tic toute faible art. Non, non. Et il est aussi faible à la percer. Ok. On va le laisser tranquille. Et il fout du brouillard partout. Oh. C'est quoi ça ? Des eaux pétrifiées. Trop durs. C'est trop dur pour une nouvelle arme. Donc on sait, il y a une nouvelle mécanique pour enlever le brouillard. Peut-être qu'avec une torche, ça ira mieux aussi. Non, ça ne va pas mieux. On ne voit rien du tout, c'est horrible. Et donc là, si je saute, il n'y a pas une compétence. La gravity, ça a un effet. D'accord, les dommages, au moins 100% de dommages quand on tombe. Ça veut dire que, par exemple, si je vais très haut, on tombe doucement. Voilà. On tombe comme une plume. C'est trop bien. C'est trop bien. Ça va être pratique, ça, en construction. Alors, un oeuf. Non. Tu donnes 35 de vie. Ragoût de serre. Ah, le wisp light. Vas-y, on crée. Et si je l'équipe... Ah, il chasse la brume. Il chasse la brume. Ancienne armure. Voilà, la petite luciole bleue magnifique. C'est cool. Et pour crafter, ça, il faut de l'argent et le wisp. Je crois que le wisp, on le récupère direct sur la luciole, sûrement. Un home en carapace. Armure 32. Mais ce n'est pas comme le casque... Ah non, le casque... C'est vrai. Le casque rembourré, lorsqu'il est monté au niveau 4, là, il donne 32 d'armure. Elle, elle donne déjà 32 direct. Vas-y. On se sert. Oh. Vas-y, on craft. Et donc, il faudra quand même du fer. Toile de l'âne et du fer. Donc, beaucoup de matériaux. Allez, 75% des matériaux, on les a déjà, quoi. Coutons d'argent, non ? Ah, ça, c'est les doubles dagues. Et ça, on pourra déjà crafter, peut-être. Je dis bien peut-être. Sans avoir besoin. De la forge. Ah ouais, donc tu as une dague en bronze et une faucille en main gauche. Ouais, je vais prendre de la nourriture pour avoir beaucoup de... Une lanterne. Et du coup... Oh, je peux l'équiper. Oh, mais c'est trop bien. Oh, c'est trop chouette. Ok. Alors ? Oh, c'est... Oh, là, 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 là. C'est quoi, ça ? Un truc magique, hein ? Peut-être pour pouvoir utiliser la magie. Un mystérieux machin. Pour construire... Ah, pour construire des trappes. Ok. Black metal, ça y est. La pioche... Son brassier. Ah oui, les bâtons. On va craft les bâtons. De la glande gelée. La glande gelée, on la récupère sur... Les drakes des montagnes. Un bâton de protection. Wow. Un sacrifice. D'accord. Pour faire spawn de multiples squelettons. Ok. Il faut un trophée de squelettons verts. Pour le craft... Ah, l'épée à deux mains. Vas-y, l'épée à deux mains. Craft 2. Soupe de navet. Allez, on prend la soupe de navet. Ensuite... Black metal missile ? C'est... C'est pas genre pour la baliste, ça ? Allez, même... Ah, l'Iggdrasil pour Ridge. Ah, de la magie ! 80 ! 80 points de magie, peut-être ? Est-ce que... Est-ce que je peux ? Vous êtes déjà un mince. Zut, il faut que je tue un chaman de main gris. Alors, on va commencer par l'épée à deux mains. Le move set. C'est quoi son move set, ça ? Ah, c'est lent ! Ah, c'est très lent ! C'est lent de ouf ! J'aime beaucoup l'attaque spéciale. Mais ouais, elle est vraiment lente, quoi. J'espère qu'elle tape fort. Parce que là, les ennemis, ils ont le temps de mettre 3 buffs avant que je les tape. Ok, je vois que ce problème n'a toujours pas été résolu. En tout cas, il y a beaucoup de lapins. Et ce n'est pas des petits livres. Tac, tac, tac. L'épée... L'épée a une main. Voilà, l'épée magique. Elle fait de la glace. Et du coup, voilà, il me faut des lettres. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde c'est quoi. Je suis sûr que c'est un truc de la mythologie nordique. Mais je l'ignore, malheureusement. Du coup, je ne peux pas utiliser les bâtons. On peut juste voir leur skin. Ah, j'ai cru entendre un PNJ parler. Et le bâton bleu. Oh là là. En tout cas, les bâtons, ils sont stylés. Mais oui, donc en fait, si tu veux pouvoir utiliser de la magie, tu es obligé de manger une nourriture qui ne te donne pas beaucoup de vie. et presque pas d'amburance, quoi. Et donc ça, c'est les robes de mage. J'ai l'impression. Qui est plus le chapeau. On enlève. Ah, on a quand même la classe, quand même. Ah, bonjour. Pourquoi je dis quand même trois fois de suite ? Ah, vraiment, l'armure, elle est stylée. Elle est stylée. Et celle en carapace, là ? Par contre, elle n'a pas beaucoup d'armure. Mais, d'accord, cette armure est faite pour régénérer les points de magie. Ok. Vas-y, l'armure de carapace, il faudra du fer. Il faudra quand même... Ah, sympa. Une armure, ouais, une armure en... Je dirais plus une armure en écaille qu'en carapace. Mais... Mais c'est chouette. Alors. Ancienne armure, vas-y. Si je prends... Si je prends ma pioche. Qu'est-ce que ça fait ? Ok, qu'est-ce que j'ai eu ? Non, je crois que c'est la pierre que j'ai cassée. Ah, voilà. Nouveau matériau, ferraille. Oh, du fer ! Du fer ! On va pouvoir ramasser du fer dans les terres brumeuses et ne pas être obligé de faire un retour dans les marais. Oh ! Non, 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 ne t'assieds pas. Ah, il a deux étoiles. Ah oui, c'est vrai, je suis en fantôme. Ils ne savent pas que je suis là. Non, mais... Bonjour. Vous avez atteint la forêt noire. Ah bon ? Alors, attendez, je vais voir s'ils sont... agressifs. Ils n'ont pas l'air... Bonjour. Leurs yeux sont d'une couleur inquiétante. Mais... Ah oui, ils me braquent, hein. Ils sont là en mode... On ne veut pas d'étrangers dans notre forêt, là. On ne veut pas d'étrangers dans nos brumes. Allez-vous-en. Donc là, je ne suis plus en mode fantôme, ils me voient. Mais d'accord, donc ils ne sont pas agressifs. Mais si je les attaque, ils vont... Derouiller, merde. C'est bon à savoir, mais je ne peux pas... Je ne peux pas leur dire bonjour. Non, je ne peux pas leur parler. Et du coup... Oula. Oh. Un soldat... Un soldat sicker. Lui, il m'attaque. Est-ce que... Est-ce que les nains l'attaquent ? Oui. Ils... 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 Ils lui font pas très mal, hein. Ils sont pas très efficaces, les nains. Je comprends pourquoi leur civilisation a été... Oh. Alors, il a l'air d'attaquer, mais je ne sais pas ce qu'il attaque. C'est les nains ? C'est... Le... L'insecte ? Ah non, il fait spawn d'éthique. Et tout le monde m'en veut, moi. Ah ouais, il m'attaque... Ok, il m'attaque moi. Aïe. Aïe. Ah oui, il bloque... Enfin, il démonte la barre de vie. Il me stagger à chaque fois. Oh, et la tic, elle s'accroche sur moi. Ah ouais, ça va être chaud. En plus, je leur fais pas très mal, là. Et ils arrêtent pas de me stagger en boucle. Ah ouais... Ça sent pas bon, hein, pour... Pour l'exploration en mode Normalmania. Je vais revenir en frantôme. Hop. Et j'ai reçu... Voilà, des... Des go... Des gobi-bés, là. C'est ça que je veux. Je veux vomir. Merci. Comme ça, maintenant, je peux manger. Et du coup, voilà, j'ai une barre de... De magie. On va équiper l'armure magique. Voilà. J'ai ma barre de magie. Et du coup... Si j'équipe ce bâton de protection. Donc on est à 85 points de magie. Et j'ai une barrière magique. Ouais, ça remonte quand même vite, hein. Mais après, j'ai la full armure. Ok, j'ai une barrière magique qui dure une minute environ. Ça, c'est le bâton de feu. Ils utilisent... Ah oui, 35 points. 35 points de magie pour une boule de feu. Ah oui, on ne peut pas les spam. Est-ce qu'ils ont une attaque spéciale ? Non, ils n'ont pas d'attaque spéciale. Ou alors, il me faut peut-être plus de magie. Je vais réessayer. Non. Je n'ai pas d'attaque spéciale. Juste la boule de feu. C'est tout. Le bâton bleu. Vas-y. Il est très joli. Ah, je crois que c'est genre un lance-flamme. Regardez. C'est libre. C'est littéralement un lance-flamme. D'accord. Sauf que c'est peut-être de la glace. Voilà. C'est un lance-glace. C'est un lance-glace. Est-ce que tu as une attaque spéciale, toi ? Non. Pas du tout. Ah, l'esqueletton. Vas-y. Par le pouvoir du crâne du cristal violet. Kaka kaka kaka. Ah, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Il me dit que je n'ai pas assez de magie. C'est sérieux ? Ce n'est pas possible. Ah, Yggdrasil. Voilà. Voilà. Ah oui, ça change tout. Évidemment. Voilà. Ok. Venez à moi. Ah, il n'y en a qu'un. Et je ne peux même pas lui demander de me suivre. Ah oui, il me suit tout seul. Ça va. D'accord. Je peux le renommer, heureusement. Donc en gros, ce pouvoir, il pompe un peu de ma vie. Même beaucoup, en fait. Pour invoquer un seul squelette. J'espère qu'il en vaut la peine. Parce que s'il a le même nombre de points de vie que les squelettes dans la forêt noire. Sur dead. Ah, je ne peux en invoquer qu'un seul. Mais sur le... Sur le trailer, il en avait trois des squelettes. C'est quoi cette arnaque ? Je n'ai pas assez... Ah, je dois peut-être monter ma compétence. Attendez, on va essayer. Alors, compétence. Blood magique. 100. Voilà. Ma compétence est level 100. Vas-y. Est-ce que je peux en invoquer ? Ah non. Pas du tout. Oui, les eaux pétrifiées. Ça nous donne quoi, les eaux pétrifiées ? Ah, ça y est. Le marbre noir. Un chanson brassier. Déjà, l'arc... Ah oui, il est un petit peu rouge. Avant, il était vert. Vous n'avez plus de flèche. Vas-y. Et par rapport à l'autre, il fait combien ? 72 dégâts perforants. Et l'arc des drogueurs. Mais 47 ! Ah ouais ! Ah ouais ! 5 de poison. Et 5 d'esprit. Pour celui-là. Ah ouais, mais 72 au lieu de 47. C'est un sacré up ! Voilà. Puiser de l'endurance, 14. La 10. Ah ouais, donc il puise... 40% d'endurance en plus. Il a un peu plus de repoussement. D'accord. Ok, ok. Mais il a l'air de faire bien plus mal. Donc ma hache, ma hache en sombracier, elle est là. Ah, il parle ! D'accord. Oui, c'est pour la magie. Et je ne peux quand même pas le détruire. Mais comment je fais pour avoir des branches de l'Higdrasil ? Ah bah ok, voilà. C'est eux. C'est du bois. C'est juste du bois. Bon, ils disent Higdrasil. J'aimerais voir si c'est... Je crois que c'est du bois normal. Ah non, là c'est du bois d'Higdrasil. Hop. Voilà, nouveau matériau bois d'Higdrasil. Parfait. Super. Ah, et le champignon, il donne un petit peu de magie. Alors, il donne très peu de magie. Mais un petit peu plus de vie et d'endurance. Ouais, c'est quand même pas... Quand même pas ouf. Mais par contre, ça m'embête. Enfin, je ne suis toujours pas fan de ce système de nourriture. Qui, au fur et à mesure que le temps y passe, tes stats, elles se réduisent. Et tu ne peux pas... Tu ne peux pas remanger. Tu ne peux pas remanger. Tu es obligé d'avoir dans ton sac des trucs pour vomir. Pour remanger de la nourriture et récupérer à fond tes stats. Parce que là, je crois que s'il mange un fruit en poisson, il va me dire... Ah non, il a remplacé... D'accord. Mais là, si je remange autre chose... Ok, mais donc si déjà, à partir de genre 15 minutes, on peut déjà remanger, ça c'est bien. Mais... Vas-y, le porridge d'Igdrasil. Je crois que c'est lui. Vous êtes déjà rassasiés. Là, ça ne marche pas. Très bien. Très bien. Point de rigueur. On va tester. Vas-y. Vas-y, mon squeletton. Attaque. Vas-y, on va... Enlever. Ah non, il attaque déjà une bestiole. Oh ! C'est mon squelette qui lui a fait mal ? 53 points de dégâts. Hé ! Et il prend cher aussi. Hé, 119, c'est pas mal. Franchement, Irza... Bah écoute, tu... Franchement, tu m'as impressionné. Je ne penserais pas que tu serais aussi utile que ça. Après, c'était un contre un. Carapace, des trucs pour m'enlever, ok. Bah non, franchement, le squelette, si on peut en invoquer trois en même temps. Oh ! Oh ! Oh ! Vas-y. S'il y a une épée... Ah ! C'est du fer, c'est ça ? C'est juste ça ? Bon, ouais, c'est juste soit du fer, soit du marbre, mais vu le bruit que ça fait, je dirais du fer. Allez ! Et c'est de la ferraille. Très, très, très bien. J'aimerais bien aussi tomber sur une petite stèle d'histoire. Un petit avant-poste des nains aussi. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait des constructions. Allez, on va se poser. On va se poser ici, là. Et on va construire. Ok, donc déjà, on peut faire des pièges avec du sombrassier. Je peux l'ouvrir. Et si mon squelette, il va dedans ? Oui, il évite le pièges. J'allais dire, incroyable ! Il est intelligent ! Il évite le piège ! Tu es nul, Irza ! Tu es nul ! 400 points de dégâts, quand même, j'ai cru voir. Ah, je suis bloqué ! C'est bon, je suis débloqué ! Ok, donc non, notre squelette n'est pas assez intelligent que pour éviter le piège. Oh, une baliste ! Placement invalide ! Portail, ok, balise, ah, une pile de black, de marbre noir. Donc là, on n'a rien de nouveau, pas de nouveau bateau, non. Ici, nous avons une table de gale, de gale d'air, une table de rune, une fontaine, oh là 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 ! Là, ça c'est pour améliorer la nouvelle forge. Une raffinerie, ok, ok, un extracteur, un jeu qui devient un petit peu plus complexe. C'est où la forge, la vraie forge ? Elle est là, voilà, c'est moi qui suis aveugle. Et il faut des... Ah, je l'avais dit, du cœur noir. Le matériau, le black core là, c'est le nouveau cœur noir que l'on récupère à l'intérieur des nouveaux donjons. Alors, construction. L'escalier en spirale, ça c'est cool, ça c'est chouette. Par contre, je ne crois pas qu'il y a l'espèce de gros pilier qui fait de la lumière. Ça, c'est fait. Alors, des nouvelles cages, non, ça on avait déjà avant. Ça, c'est la grille de nain. Ok. Et là, on a du dark wood, non, ça c'est avec le goudron. Bah, il est où le bois ? Ah oui, poteau de fer et de bois. Non. Non, ce n'est pas lui. Bah, il n'y a pas le gros bois renforcé là qu'on peut construire. Il ne manquerait pas des trucs. C'est tout. On ne peut construire que ça. Peut-être dans les meubles. Donc là, on a lanterne. Ah, oui, ce peut torcher. Ça, c'est pour enlever la brume aussi. Ça a l'air de l'enlever dans une plus grande zone. Voilà, comme ça, on voit un petit peu autour de nous. Ouais, c'est vraiment fait pour enlever. Ah oui, il faudra en crafter plein, mais plein. Et le tapis. Ça, c'est le tapis de lièvre. Un tapis bleu. C'est nouveau, ça. Du coup, des bannières, des nouvelles bannières aussi. D'accord. Le black... Ah oui, ça, c'est le... Le banc. Le banc pour s'asseoir. Une table. Le drône. Le drône en marbre. Très bien. D'accord. Donc ça, c'est... Ah, c'est ce que... D'accord, ça, on peut craft nous-mêmes. Les piques, les pieux acérés. Des murs pour nous protéger. Pour protéger notre base. Alors. Vas-y. Ah, elle est automatique. Elle est automatique. Ah, elle est automatique. Elle ne peut avoir que 20. 20 munitions, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Vas-y, on va faire spawn une brute gobelin niveau 3, là. Enfin, niveau 2, plutôt. On va spawn. Ah non, c'était dans le mauvais sens. Alors, est-ce que tu vas me protéger, la baliste ? Ah non, mais si tu les rates, alors que franchement, ils sont gros, ça ne va pas le faire. Ah oui, d'accord, elle tire sur... Elle tirait sur mon mobilier. Ouais, des balistes, ouais. Ouais, je ne suis pas très convaincu de l'utilité de la baliste. Je n'ai pas assez de magie. Petit squeletton. On va voir à quel point... Franchement, le squeletton... Il fait des dégâts. Ça, c'est quand même pas très... Pas très solide. Est-ce que je peux avoir un squeletton avec une épée, s'il vous plaît ? Ah, voilà. Oui. Hein ? Voilà. Je ne sais pas si le gameplay revenant, ce sera... Enfin, après, on n'avait qu'un seul squeletton, si on peut en avoir plusieurs, deux ou... Je pense qu'avec trois squelettons, ça serait déjà mieux. Trois squelettons pour tanker, et toi qui lances des boules de feu derrière, ça peut être bien. Le piège, il ne s'est pas refermé sur un gobelin. La brume qui envahit déjà. La brume qui envahit déjà. Ok, alors... Fassement invalide. Ok, donc ça, c'est pour améliorer l'établi... Des runes, il est passé level 2. Ah, il demande de la darkness. C'est pas grave, là. Euh, la forge... Hop. Hop. Voilà. Il y a la raffinerie. Ouh là 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 là. Peut-être pour faire les nouvelles potions. Euh... Il en est mortier. Par contre... Ah, c'est pour l'amélioration du chaudron. D'accord, c'est pour la cuisine. Ok. Alors, la forge. Comme ça. Est-ce que je peux fabriquer ? Pas du tout. Comment je débloque les recettes ? J'ai pas débloqué de nouvelles recettes ? Alors, le spawn raffiné, on va faire ça. Ah non, d'accord, c'était pas ça que je voulais. Par contre, ça fait bizarre de voir ça dans Valheim. Je veux pas dire, mais... Et du coup, ça marche comment ? Vous n'avez pas de sape. Nouveau matériau, sape. Ça vient... C'est le sang qui vient de l'arbre. Du sang sacré qui vient de l'arbre. Hop, vas-y. Est-ce que je peux tourner la manivelle ? Non. Vous n'avez rien à transformer. Ah ! Je peux transformer. Je n'ai rien à transformer. Ah ! Qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir transformer. Qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir transformer. Ah ! Hop, on va faire apparaître. C'est lui. Voilà, nouveau matériau et tout, du coup. C'est lui qu'il nous fallait. Pour débloquer les recettes. Comment ça, je n'ai rien à transformer ? Ah, il est déjà raffiné. Ça doit être pour ça. Ah, l'arbalète ! C'est vrai, l'arbalète. Et il faut... Ah, il faut juste de la racine. Du bois. Et du fer, c'est tout. C'est ça, l'ar... D'accord. C'est même pas une arbalète... En sombre racine. Non, c'est juste une arbalète. Comme ça. Ok. D'accord, je l'avais complètement oublié, l'arbalète. Du coup, vas-y. Un inventaire plein. Ah. C'est pas grave. Et j'ai toujours rien à transformer. On va regarder ce qu'on a ici. Deux bug mod. Euh... Non. Juste B. Carapace, d'accord. Je peux faire les carapaces. Je peux faire le staff de protection. Mais par exemple, je ne peux pas faire les autres bâtons. Pourquoi ? Il me manque. Ah, le mandibule. Je ne sais pas quoi, là. Après, c'est vrai que je n'ai pas tout découvert avec ce perso. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, en fait. Euh... Voilà. Nouveau matériau. Argent. Spawn black metal. Voilà. Nouveau matériau. Sondracier. Spawn, 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 spawn. Spawn quoi ? Le mandibule ou je ne sais pas quoi, là. Voilà. Nouvelle recette. Ah oui, et la lance. La lance en carapace. Je ne l'ai pas essayé. Ne peut pas être téléporté. Ah, c'est triste. Du coup, ça, je vais jeter. Hop. Et maintenant, je peux... Non, je ne peux toujours pas le crafter. Ah, c'est ici. Et la carapace. Très bien. À une main ? C'est une lance à une main ? C'est vrai que les lance, ils n'ont toujours pas amélioré. C'est pas ouf. Je la balance. Je la perd. Ok. Ok, ok. Hop. Très bien. Du coup, par exemple. Ah oui, les cœurs de Surtling. Sur Surtling. Le cœur. Hop. Voilà. Et le cœur noir. Hop. Voilà. Oh, ça ne m'a pas débloqué de nouvelles recettes. Et le cristal. Est-ce que je peux faire spawn du cristal ? Oui. Vos matériaux. Les glandes gelées. Comment on appelle ça, les glandes gelées ? Je ne sais plus. Attention. Ah, il s'est pris un 400. Ah ouais, ça fait mal. Par contre, je n'ai pas vu où est-ce qu'il est mort. Ah ouais, l'arbalète. 435. Ah oui, en plus, il y a eu un bon repoussoir. Ça repousse. Voilà, du coup, j'ai débloqué les recettes. Et pour fabriquer l'arbalète, justement, il me fallait quoi ? Voilà. Là, fragment d'os, bois précieux. Mais je ne peux pas. Ah, le bois précieux. Euh... Voila, voie précieuse, champignons, Voila, nouveau matériau. Evidemment, j'ai rien débloqué de tout ça, donc. Et maintenant, je peux faire l'Arcanos. Je peux faire l'Arcanos. C'est l'Arbalète ? C'était du lin, il me semble. Ah non, c'est du fer, de la racine. Voila, la carapace. J'ai débloqué plein. Nouvelle recette avec le fer. La racine. Du coup l'Arbalète. Voila. Donc là, maintenant, je peux faire les carapaces, les doubles dagues, le démolisseur, l'épée magique. Bah donc, par exemple, si je fais l'épée à une main en black metal, à quel point elle est moins puissante ? L'épée à une main. L'épée en sombrassier. Voila. Ah oui, elle fait 95 de dégâts. Et celle-ci, elle fait 75 mais plus 40 de glace. Elle fait plus mal sur les créatures qui craignent le froid. Genre sur un golem de glace, ça sera moins efficace. L'épée à deux mains, elle fait 150. Et par exemple, un truc à deux mains en sombrassier. Il y a quoi devant son brassier ? La masse de fer, elle fait que 55. Eh, c'est pas beaucoup. Et ce marteau-là, il fait 145. Ouf ! Ouf, pouf, pouf ! Un 115 de perforant pour la lance en carapace. Au lieu de 55 pour l'écorce, la lance en écorce. La glace 30. 120 de tranchant, feu 120. Et dommage, ah oui, absorption de dommage, 700. Mais basé sur le skill. Est-ce que 700, c'est le maximum que tu peux avoir ? Ou t'as 700 de base et puis après, ça monte en fonction de ton skill. Ah ouais, mais 700, enfin quoique, je crois qu'un gobelin, une brute gobelin, ça te fait, je crois, 200 de dégâts quand t'es en full armure. Donc en vrai, 700, ça peut quand même partir assez vite. Donc Chrome, c'est 150 à deux mains. Et je voulais regarder genre la halbar dans son brassier là. Je crois que je l'avais en plus. Je l'avais en plus, je l'ai jeté. Voir un peu ce qu'il y a en mai. Truc à deux mains. Ah 105. Ok. Donc c'est quand même bien plus puissant. Il y a un up. Il y a un sacré up. Par contre, au niveau des armures... Ouais. C'est plus puissant. Ah c'est vrai, c'est quoi leur... Est-ce qu'ils ont la même attaque spéciale que les dagues ? Ouais. Ouais, c'est la même attaque spéciale que les dagues. Par contre, ça lag à chaque fois que ça saute. Bon, c'est bon. J'ai l'impression que l'animation est quand même un tout petit peu plus différente. L'animation a l'air un peu différente si je prends juste une dague tout seul. Où es-tu ? Où sont les dagues ? Rasoir abyssale, vas-y. Ouais, ouais, l'animation est différente. L'animation est différente. C'est plus ou moins la même chose. Mais ils ont été gentils, ils ont pas recoupé. Pas trop. Est-ce qu'il y a une attaque spéciale à l'arbalète ? Non, il n'y a pas d'attaque spéciale. Là, par contre, l'arbalète qui a l'air de faire très mal. Si je prends... Si on fait spawn un... Un berserker gobelin. Bien brut. Oh voilà, il a deux étoiles. Boum, 400 points de dégâts. Je peux pas viser avec. 150, ouais. Là, je le prends plus par surprise. 89. Je l'ai raté. Alors qu'il est gros comme une maison. Mais d'où je l'ai raté là ? C'est pas possible. Après... Ah, c'est peut-être qu'il y a... Peut-être que la visée s'améliore. Avec le niveau. Un peu comme l'arc. Mais après l'arbalète, on vise pas. C'est un peu dommage qu'on puisse pas viser avec l'arbalète. Ouais, il est quand même... Il est quand même loin à tomber. Vas-y, et puis à demain. 164 points de dégâts le dernier coup. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai, je ne sais toujours pas quoi mettre là-dedans. C'est pas très grave. Si on garde des surprises... Tant mieux, tant mieux. Mais les potions... C'est vrai, ça y a les potions. Spoon. Il. Moi, je peux faire apparaître le Dverger Staff Il. Spoon. Dverger Staff. Il. Je peux pas le ramasser. Non. Je peux pas le ramasser. Le jeu ne veut pas que je le ramasse. C'est triste. Bah ouais, je suis pas un nain. Du coup, je peux pas ramasser leur bâton. Spoon. Euh... Spoon. Samina. Je crois que c'est ça. Lin... Euh... Linjering. Il va voir, régénération d'endurance, plus 25%. Pendant... 5 minutes ! C'est tout ? Ouais, c'est juste genre, tu bois la potion pour le combat de boss et puis c'est fini quoi. Ah, voilà. Et ça, c'est les potions de heal majeur. Ah, voilà. Et ça, c'est les potions de heal majeur. Et ça rend 125 points de vie. C'est... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais voilà. 2 minutes... 2 minutes de CD. Donc, tu bois... Tu bois ta potion et puis... Et puis tu t'enfouis. D'accord ? Ouais. Le petit effet... Ça... Non, d'accord. Il est parti. Euh... Spoon. Euh... Y a pas une potion ? Oui, c'est ça. Une potion de magie. Mais juste mineure. Et elle rend combien, elle ? 125. Ah oui. Donc, c'est la toute petite potion, mais elle rend presque autant que l'énorme potion de santé, quoi. Ok. Comment les fabriquer ? Je ne sais pas. Peut-être avec les champignons. Et... Ouais. D'ailleurs, c'est vrai, ça. Les... Le cultivateur. Spoon. Cultivateur. Voilà, on peut faire... On peut faire pousser les champignons. Et ça, c'est beau. J'aimerais bien avoir une petite maison de nains. Une petite construction de nains, ce serait chouette aussi. Enfin, mais je dois chaque fois attendre 30 secondes que... Que ma lumière... On va mettre des brouillards. Est-ce que ça leur fait mal ? Boum ! Ah ouais. Bon alors, ça leur fait mal parce qu'ils sont pris par surprise. C'est des coups critiques. Voilà. Là, je leur fais plus grand chose. Le temps de recharge est extrêmement long. En plus, l'arbalète, c'est triste. Mais dans les terres brumeuses, ça sert à rien. Parce que l'arbalète, c'est... Bah c'est une arme à distance et... Bah tu vois pas plus loin que 3 mètres devant toi. Donc... Je souhaite bien du courage à ceux qui vont jouer arc ou arbalète. Parce que là, ça risque d'être compliqué. Allez, là on part en exploration. On cherche un donjon, l'emplacement du boss... Oh ! Elle est bien cette cape de plume. J'entends des nains. Ouh ! Voilà, ça c'est... C'est un nain magicien. C'est un avant-poste. Bah... Bah Guine. Je savais pas que tu te dédoublais. Ah c'est triste. J'aurais bien voulu mettre cette pierre sur mon jardin. Mais du coup, oui, ce n'est pas... Ah, je suis triste. Inaccessible. Je pensais que c'était des éléments de construction, ça. Je pensais que... Qu'on pouvait construire... Mais non. Oh, c'est dommage. Ouais, tous ces piliers et tout... On peut construire l'escalier. Pourquoi on peut pas... On peut pas avoir droit à ces piliers en bois. À cette table. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. On sait jamais, mais... Peut-être un nouveau lit. Et si je... Est-ce que je peux? La pierre de balise vous empêche de casser. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est chouette. Du coup, je dois casser la pierre de balise. Oh. Ouais, du coup, les caisses... Bah, on peut... Ce sont des caisses, mais on peut rien faire avec. Est-ce que je peux m'asseoir? Non. Vergeur Composant. Je peux pas le casser. Si je prends une hache, peut-être. Vergeur Extractor. Euh... Ok. Il peut être téléporté. D'accord. Et si je casse les caisses? Votre inventaire est plein. Non. D'accord. Alors... Ah, si ça se trouve, ça, on peut transformer. Faudrait que j'essaye. Ok, mais donc, on peut piller l'avant-poste des nains. En tout cas, c'est chouette qu'ils sont pas agressifs. Mais j'aurais bien aimé pouvoir interagir un peu plus avec eux. Bonjour! J'aimerais passer. S'il vous plaît. Je peux ramasser la lanterre, là. Ah, là, là. Franchement, franchement, c'est très sympa. Ça met un peu de vie. Voilà. Ça met un peu plus de vie dans ce monde. Et je trouve ça cool. La musique, la musique est très bien aussi. J'aime bien. Juste triste, c'est un peu la tristesse. Que ça ne soit pas des éléments constructibles. Ah, la chute de plume. Et... Ouais, du coup, j'imagine qu'il n'y a pas de... De... De brume, c'est à cause de cette énorme pierre. Ouais, j'aime bien. C'est bien fait. Ça, je suis pour. Ah, bah, encore une construction. Mais celle-là, elle a été... Elle a été détruite. Oh! Je peux descendre? Un donjon? On va enlever le... Une mine infestée, c'est un donjon. Vas-y, vas-y. Tu sais quoi? On va y aller avec le truc de carapace. Euh... On va vomir. Pour enlever... Pour enlever ça. Le marteau, non. On va prendre des pieds à deux mains, tiens. On veut plein de potions. On veut de l'endurance. On veut caster. On veut... On veut... On veut... Un squeletton. J'aurais dû faire le squeletton avant. Ok. Hop, on va mettre les pierres sur le bord. à deux mains là. On va recaster la barrière magique. Oh il est là. La barrière magique ça marche sur le squelette. Allez, bim. Ah par contre je suis en mode. Voilà. Par contre mon squelette, il arrive pas à attaquer à cause d'une marche quoi. C'est un peu la tristesse ça. On fait pas beaucoup de dégâts. Je vais mettre raise skill bow. Hop là. Oula. Oula. Boost. Attends. Ouais les pères deux mains, elle est vraiment lente. Voilà, c'est mieux. C'est déjà mieux. Bon, on va recommencer. Cette fois-ci on va faire... Oh il y a encore... Ah ! Ah mince ! Non ! Il faut casser tout ça. Par contre ça bouffe de l'endurance. Aïe ! 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 Non ! Vous ne merez pas si facilement ! Heureusement qu'ils ne savent pas monter des escaliers. Nous avons une hache. Après je pourrais aussi juste passer par là. Et ça est-ce que je peux casser ? Oui. Est-ce que je peux tirer sur ces machins ? Effectivement. On va les laisser tranquilles du coup. Il n'y a pas un skill dpa de main ? Ou c'est juste les épées ? Je crois que c'est juste l'épée. Malheureusement. Oh oui ça bouffe tellement d'endurance. Ça bouffe un tout petit peu moins d'endurance. Ce n'est pas plus rapide par contre. Ok. Poursuivons. Notre aventure. Ah il a une étoile. Non mais ce n'est pas vrai. Moi je ne peux pas le toucher. Mais lui il me touche. Oh non. 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 Aïe 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 a Ouais finalement l'arc ça peut être bien pour les terres brumeuses. Vas-y ! Aïe ! Invocation de squelette, aide-moi ! Olaf ! Vas-y Olaf ! Tant que là, à ma place ! Franchement Olaf, GG ! Je prends cher ! Je prends cher ! Ils me font mal, pourtant j'ai l'armure. Après, je pourrais améliorer. Si on améliorait notre armure, on prendrait déjà un peu moins cher. Là. On améliore tout ça. Il faudra du fer. Il faudra du fer, du lin. Du lièvre. Mais non, c'est pas ça que je veux. Carapace, voilà. Home de Carapace. Hop. On aura 40. 40 d'armure, c'est déjà ça. Et on rééquipe tout. On peut éventuellement améliorer notre cap. On va voir notre épée. Si on améliorait notre épée aussi. Est-ce que je peux améliorer l'épée ? Rom. Voilà. Histoire de faire bien mal. Ouais, bon, la cape... Ça ne va pas changer grand-chose. Jour 5. Bon, du coup... Franchement, les mobs, ils sont assez vénéraux. Voilà. Ouais, alors... Pouvoir faire apparaître des squelettes, c'est bien. Mais si le squelette ne te suit pas... Voilà, quoi. Est-ce qu'on peut récupérer, genre, ça ? Non. Non. Aïe. Je me suis encore fait avoir. Allez Olaf. Oh. Oh. Ah. Vas-y Olaf, tire-lui dessus. Et boum. Voilà. Aïe. Oh, GG. Ah. Ok. On va s'éloigner un petit peu. Tu ne veux pas sortir de tes œufs, là ? Non ? Bah écoute... Voilà. Le cœur noir... Et ça, c'est une... Une statue... De quelque chose... Ah ! Elles ont eu Olaf ! Non ! Non ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Arrêtez de me pomper ! J'ai plus d'endurance ! Non ! Arrête de me... Non ! Lâchez-moi ! Ah, ça court vite, ce bestio-là ! Non ! C'est bon. Ah, mais ça court tellement vite ! Portes cachées ! Oh ! On regarde au-dessus, on regarde à droite... Non ! Non, c'est bon ! C'est tout ! C'est tout ! Tout ça pour ça ! Vraiment ! En tout cas, le donjon... Je l'aime bien ! On a des portes dérobées... Ça change ! Ça change ! Ça change ! Et je ne sais pas si je suis tombé sur un grand donjon... Il a l'air... Il a l'air bien plus grand que ceux du... Oh ! Ok ! On a la suite du programme, je crois... Euh... Que nous allons visiter... Le potentiel... Un... Arène ! Ouais, si ça se trouve, le bouclier, ça marche bien contre les sangsues ! Vas-y, je mets le bouclier... Et maintenant, on fonce dans le tas ! Et boum 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 ! C'est tout ! Je m'étais préparé ! Il n'y avait que ça ! Oh non ! C'est pas une porte ça, non ? Non ! Ah ! Franchement, je suis content ! Je... Donc... Voilà ! La stèle se trouve... Dans... Les donjons ! Chose importante à savoir... Parce que, par exemple, la stèle de Yagloot... Bon, en même temps, il n'y a pas de donjons dans les... Il n'y a malheureusement pas de donjons dans les... Dans les plaines... Donc là, il y a... Bien obligé de... De voir la stèle ailleurs... Mais... Il n'y a rien du tout ! C'est quoi cette arnaque ? Ça aussi, c'est une arnaque ! En tout cas, on est vraiment dans un biome un petit peu... À la fois, il est joli quand on arrive à dissiper toute la brume... Mais à la fois... Un peu dégueulasse par certains... À certains moments... J'entends encore des sales bestioles... Après, je crois qu'en haut, on n'avait pas tout visité en haut... J'aime bien les pieds à deux mains, mais... C'est... Je crois que c'est une bonne arme à combiner au bouclier... Non ! Je me fais avoir à chaque fois... C'est horrible ! Bref, tu mets ton bouclier et puis tu... Puis tu... Tu fonces dans le tas, quoi, avec les pieds à deux mains... Sans le bouclier, c'est quand même dangereux... Vas-y, là, on va mettre... On va mettre le bouclier... Hop ! Oh non, il m'a repoussé ! Ah, le bouclier, il empêche pas de se faire repousser ! Ah ah ! T'es trop gros pour passer, hein ! Ah, ah bah non ! Zut alors ! En tout cas, l'épée spéciale de l'Atac, qui... A l'air d'avoir une très longue allonge... Et qui fait mal ! Qui fait très très mal ! Bon après j'ai amélioré l'épée et le skill au max, donc... D'accord ! D'accord ! Déjà fini ici ! N'oublie pas, il ne faut pas tomber ! Et... C'est déjà fini ! Ou alors j'ai raté ! Bon... C'est pas grave ! Après c'est pareil, il y a sûrement des donjons, euh... Petits, moyens et grands, euh... Comme pour les autres ! Ouais, ils aiment faire des blagues, hein ! Les développeurs, hein ! Cinq minutes d'attente, euh... Pour une minute de trailer, et euh... Des pièges, euh... Où tu tombes et où tu te fais one-shot, euh... Plein de... De scarabées qui t'attendent en bas ! Alors... Il me semble... Qu'il devrait encore y avoir un donjon, avec une porte... Ah ! C'est vrai ! Boum ! Ouh là là ! Et boum ! Oh non, non ! J'aime pas ça ! Je... Je peux pas les frapper, parce que je suis à une marche en dessous d'eux, quoi ! C'est toujours le même problème, hein ! Faut... Faut régler ça, quoi ! Bon... La mort ! La mort ! La mort, parce que je pouvais pas les frapper, ici, dans les escaliers ! C'est pas grave, on va se... On va se téléporter ! Hop ! Qu'est-ce que tu veux, Hugin ? Vous êtes mort ! Oui, je... Je... Je suis au courant ! J'aurais dû mettre le bouclier ! J'ai été bête, j'aurais dû mettre le bouclier avant de sortir ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Le boss, c'est là où il faut ouvrir la porte ! Je ne fais que passer, excusez-moi ! C'est vrai, je n'ai pas encore vu de pierre de stèle d'histoire ! J'aimerais bien en trouver un... Un texte mystérieux ! Il faut la clé ! Mais la clé, je l'ai ! Ne fais pas vivre, c'est bien ! C'est bien ! C'estた Select Lesson ! Sous-titrage, c'est plus élo Heb, c'est plus fort spinning ! la citadelle infestée genre faut traverser un donjon avant d'avoir avant de pouvoir combattre le boss ah ouais je me disais s'il y avait un étage mais non oh bonjour alors si ça c'est le boss ça veut dire qu'il y a encore une autre créature gigantesque c'est la reine elle est dégueulasse oh elle est horrible mais elle est horriblement bien il y a un étage et en plus elle fait des dégâts juste en marchant juste en se déplaçant elle détruit le mobilier quoi madame est un peu trop grosse attends il y a un étage si ça se trouve c'est pas le boss si ça se trouve le boss il est encore plus loin si ça se trouve c'était même pas le boss ouvrir objet si ça se trouve on invoque ici j'ai qu'est ce que je peux ouvrir rien ne se passe rien ne se passe rien ne se passe rien ne se passe vas-y des coeurs noirs rien ne se passe non on va trouver on va quand même on va quand même la surprise. Je ne veux pas tout. Mais du coup, est-ce qu'il s'agit du boss ? Ah, il est là. Vas-y, c'est quoi son nom ? C'est le boss, il n'a pas de nom, donc il doit avoir une barre de vie de boss. Je ne le touche pas. C'est le boss, c'est bien le boss, c'est l'arène. Avec la musique. Par contre, je lui ai fait mal, l'épée à deux mains, elle va retirer quand même un petit paquet de points de vie. Ah, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut invoquer ? Si c'est le boss. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On verra ça. On va garder la surprise, on ne va pas tout faire non plus. Mais j'y retournerai en mode, on va tester des trucs, chercher des bugs, voir si tout fonctionne correctement, un peu voir l'équilibrage. Mais voilà, on va s'arrêter ici pour la petite découverte des terres brumeuses. J'y retournerai certainement pour un peu tester l'équilibrage, etc, etc. Mais je pense que je n'irai pas faire le boss. Je ne pense pas que je lirai les stèles d'histoire. Je garde encore quelques petits trucs, quand même, quelques petites surprises pour quand la mise à jour sortira en live. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Attends, attendez. Voilà. C'est mieux comme ça. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Bradani, salut.